DOB sans problème ce mardi à Luçon. Le débat d'orientation budgétaire n'aura donné lieu à aucune passe d'armes entre majorité et opposition. Cette dernière s'allemand même la présentation claire de ce DOB réalisé par les services de la ville. Les grandes lignes de ce qui sera donc le budget 2016 de la commune de Luçon sont fixées. Pas de coupe budgétaire majeure mais une chasse au gaspillage, une fiscalité maîtrisée et pas de hausse d'impôt pour la 7e année consécutive. Dans le détail, le maire a d'abord regretté la baisse des dotations qui plombent les budgets communaux. Depuis 2014 à Luçon, l'Etat a ainsi ponctionné 840 000 euros. Reste que Pierre-Guy Perrier a présenté un bilan 2015 positif avec un excédent de fonctionnement de plus de 2 millions d'euros. Pour 2016, le budget de fonctionnement devrait donc s'élever à 12 216 000 euros et le budget d'investissement à 5 7 000 euros. En fonctionnement, rappelons que les principales charges concernent bien évidemment le personnel avec plus de 5 millions d'euros, sachant que le non-remplacement d'un départ en retraite sur 2 se poursuit et qu'une réflexion est en cours sur la mutualisation des services de la ville et ce dans le cadre de la future intercommunalité. Concernant l'investissement, cette fois plus d'un million six seront affectés aux dépenses d'équipement et notamment 842 000 euros consacrés à l'aménagement du centre-ville. La dette, quant à elle, s'élève à près de 16 millions d'euros. Elle a diminué toutefois depuis 2008 de plus de 4 800 000 euros. Les chiffres définitifs seront bien évidemment consolidés à la fin du mois pour le vote du budget fin mars. Mais d'ores et déjà, vous l'aurez compris, la tendance est bien à l'économie, mais aussi à la poursuite des investissements prévus. A noter par ailleurs qu'une quinzaine d'autres dossiers ont été abordés lors de ce conseil municipal, tous votés à l'unanimité. On retiendra notamment une convention passée avec l'établissement public foncier de Vendée concernant trois îlots de bâtiments à l'ancien port. Ces bâtiments privés vont donc être achetés par l'EPF, dépollués et revendus ensuite avec l'accord de la ville qui gardera un œil sur leur future destination.